Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un peu en mode vlog comme la dernière fois. Aujourd'hui je vous emmène chez mon orthophoniste. Donc la dernière fois on avait un rendez-vous chez l'orthodentiste et je vous emmenais avec moi. Ça vous a beaucoup plu. Du coup là on va partir chez l'orthophoniste ensemble aussi. Surtout ayez une prescription du médecin, du docteur, du dentiste ou de l'orthodentiste tout simplement. Parce que moi ils me l'ont demandé quand j'ai appelé l'orthophoniste, je leur ai dit j'ai besoin d'un rendez-vous parce que je place mal ma langue etc. Et elle m'a demandé est-ce que vous avez une prescription du dentiste ? Je lui ai fait bah non. Du coup j'ai dû appeler mon orthodentiste parce que c'était lui que j'avais vu le plus récemment. Et je lui ai demandé une prescription etc. pour que je puisse aller chez l'orthophoniste. Du coup voilà. Donc là on va y aller parce qu'à chaque fois je suis tout le temps à la bourre. Donc on va partir maintenant et c'est parti. Petite tenue du jour, j'ai mis un petit haut comme ça avec un petit pantalon à carreaux. C'est un chinois. Il est trop trop joli, il vient de chez Stradivarius. Petite dodo Nzara et mon sac, le tanneur comme d'hab avec un parapluie parce que le temps est vraiment dégueulasse à Annecy. Du coup là je suis arrivée chez l'orthophoniste. Je suis juste devant sa porte qui est juste là. Pour ceux qui connaissent Annecy, c'est juste derrière un bon lieu au fait et c'est super simple à trouver. Et le lieu est plutôt sympa. J'aime bien le sol, tout là-bas, il est tout en marbre. C'est trop joli. Du coup j'y vais. Non mais MDR, regardez ce qui est écrit là. Genre c'est dans la salle d'attente. Je suis morte. C'est trop drôle. C'est une toute petite salle d'attente. Genre vous avez une petite chaise comme ça. Une pour les petits. Voilà. Bon du coup je suis rentrée de l'orthophoniste. Ça s'est super bien passé. Elle était super gentille, super douce et tout. J'avais peur qu'elle mette ses doigts dans ma bouche ou je sais pas quoi comme c'est un orthophoniste. Et là c'était pour bien placer ma langue. J'avais peur qu'elle manipule ma bouche. Mais pas du tout. Elle m'a pas touchée à aucun moment. Donc ça c'était plutôt cool. Parce que j'aime pas trop qu'on me triture etc. Comme beaucoup de personnes je pense. Elle m'a fait faire des exercices par contre. Donc de prononcer certains mots. Genre les S, les Z, les T, etc. De claquer la langue. De mettre ma langue de droite à gauche. Voir un peu au fait l'élasticité de ma langue. Comment elle réagit. Est-ce que je fais les bons sons. Où est-ce que je place ma langue quand je fais les sons etc. Donc franchement super cool, super bien. J'ai adoré. Elle était super gentille au fait. Donc c'est comme une lettre à la poste. Donc du coup pour ma part. Elle m'a dit que j'avais... Comment on appelle ça ? Une déglutition primaire. Donc au fait la déglutition primaire c'est... Durant les premières années de votre vie au fait. Vous mangez d'une certaine façon etc. Et normalement ça devrait s'enlever petit à petit. Sauf que moi j'ai toujours gardé cette même... Cette même façon de manger. Cette même façon de boire etc. Je plaque trop ma langue. Du coup derrière mes dents de devant. Et ça je le savais. Du coup elle m'a expliqué où je devais la placer. Quand j'avale ma salive. Quand je mange. Quand je bois. Et quand elle est en repos. Du coup on a fait beaucoup d'exercices par rapport à ça. Elle m'a donné un petit verre d'eau pour voir au niveau de mes muscles. Est-ce que c'était tendu. Je lui expliquais vraiment chaque étape. Comment ça se passait durant... Dans ma bouche au fait. Quand j'ai de l'eau. Quand j'avale. Quels sont les mouvements de ma langue etc. Du coup on a vérifié si j'avais pas de problème au niveau dyslexique etc. Au niveau des prononciations etc. Je n'ai aucun problème donc merci mon dieu. Mais c'est juste au niveau du S. Genre le S. Je touche un petit peu mes dents de devant. Ce qui ne devrait pas être le cas. Au fait j'ai le S anglais. Mais elle m'a dit c'est pas grave. S'il y a que ça honnêtement. Tout le monde a des petits défauts. Durant une prononciation etc. En oral etc. Donc en soi ça. C'est pas obligatoire d'y corriger. Ça peut faire son charme. Et du coup voilà. Maintenant je vais vous parler des exercices qu'elle m'a donné à faire. Du coup comme moi j'ai une délution primaire. Donc ça sera pas pour tout le monde. Déjà elle m'a donné des exercices qui sont basés pour moi. Comment moi j'ai réalisé les exercices au cabinet. Donc c'est à dire quand j'avais les blocs. Est-ce que j'arrivais bien à faire les exercices qu'elle me donnait à faire. C'est à dire que ma bouche ne fasse pas de petits mouvements. C'est à dire que quand je bois de l'eau. Ma lèvre du bas bouge un peu. Et c'est ce qui montre au fait que j'ai une délution primaire. Normalement je ne devrais pas bouger ma bouche. C'est le fait que mes dents touchent, que ma langue touche les dents de devant. Que j'ai un petit mouvement au niveau de mes lèvres. Ce qui ne devrait pas avoir le cas. Du coup je dois vraiment mettre ma langue derrière mes deux petites bosses. Vous avez deux petites bosses normalement en haut. Il faut vraiment qu'elles soient derrière. Et du coup je faisais les exercices qu'elle me donnait. Comme je suis arrivée à faire la plupart des exercices. Elle m'a donné vis-à-vis de moi ce que je dois faire à la maison. Donc si vous êtes un peu dans le même cas que moi. Si vous vous reconnaissez à travers mon parcours. Vous pouvez faire les mêmes exercices que je vais vous dire de faire. Du coup je dois claquer ma langue 100 fois par jour. C'est à dire faire ça. Jusqu'à qu'elle soit un son bien distinct. Il ne faut pas que ça touche mes dents du haut ni du bas. Très important. C'est ce qui va donner un peu plus de renforcement à ma langue au fait. Pour lui donner plus de mouvements etc. Pour mieux qu'elle se place au niveau du palais. Parce qu'au fait à ce moment là. Quand je fais. Au fait ma langue ne touche pas les dents du haut ni du bas. Donc c'est super important d'y faire tous les jours. Deuxième chose que je dois faire. C'est boire deux verres d'eau en conscience par jour. C'est à dire que je mets un miroir devant moi. Je regarde bien que ma bouche. Enfin ma lèvre du bas ne bouge pas. Ni la lèvre du haut. Mais moi c'est pas mon cas. C'est vraiment la lèvre du bas ne bouge pas. Quand je bois que je place bien ma langue derrière mes deux petites bosses. Et vraiment d'y faire en pleine conscience. Et d'avoir conscience comment doit se positionner ma langue etc. Donc ça je mets un miroir pour bien voir tous les détails de ma bouche. Et pour bien voir si je fais bien les choses. Donc ça c'est le deuxième truc que je dois faire. Et la troisième chose que je dois faire. C'est aussi incorporer les semi-liquides. Donc tout ce qui va être compote, purée, ce genre de choses. Essayer de commencer à y manger de la même manière que comment je bois. C'est à dire toujours avec ma langue derrière les deux petites bosses du haut. Pour bien manger au fait. Pour bien avoir le mouvement etc. Pour que mon corps commence à comprendre comment ça fonctionne vraiment à mon âge. Quatrième chose qu'elle m'a demandé de faire. C'est de bien me poser la question plusieurs fois durant la journée. Où est placée ma langue ? Si elle est bien placée sur les deux petites bosses en haut du palais. Et qu'elle ne soit pas placée derrière mes dents du devant du coup. Ça c'est quelque chose que je dois faire régulièrement. Et après j'aurai un rendez-vous d'ici trois semaines. Elle m'a dit deux semaines, trois semaines. C'est bien après le premier rendez-vous. Pour voir si je fais bien les choses. Pour pas que je suis en train d'automatiser des choses. Qui ne sont pas ce que je dois faire au fait. C'est vraiment pour vérifier si je fais bien les choses. Et après c'est un rendez-vous tous les mois. Et selon mon cas, elle m'a dit d'ici trois mois ça deviendra un automatisme. Et c'est quelque chose que je dois faire régulièrement du coup. De penser comment est placée ma langue etc. Sauf la nuit. D'ailleurs parce que la nuit je ne vais pas rester éveillée. Du coup voilà comment s'est passé mon rendez-vous chez l'orthophoniste. J'avais quelques appréhensions en allant. Comme je vous disais j'avais peur qu'elle me manipule et tout. Et puis c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Mais honnêtement si vous avez un rendez-vous chez l'orthophoniste. Ou si vous devez consulter. C'est le truc le moins pire que j'ai fait en allant chez plein de spécialistes. Durant tout ce que j'ai fait, durant toute ma vie jusqu'à maintenant. C'est vraiment la chose la moins pire. C'est vraiment léger, c'est tranquille. Elle ne vous touche pas etc. Donc franchement c'est très cool. Ça a duré 45 minutes un rendez-vous. Et j'en ai eu pour 39 euros. Normalement c'est remboursé. Je verrai bien sur mon compte. Mais du coup voilà pour ce qui est de ma petite visite chez l'orthophoniste. J'espère que... Je ne sais pas si ça vous aura plu. Mais j'espère que ça vous aura rassuré. En tout cas si vous avez un rendez-vous chez l'orthophoniste. Nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501